Le montant de 156,9 millions de francs CFA est dégagé au profit des acteurs de la région de Dakar, selon la clé de répartition suivante. 120 millions en fonds de crédit au SFD, donc les mutuelles qui sont là, et 36,9 millions de francs CFA en subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le fonds de crédit est accordé au SFD bénéficiaire aux conditions suivantes. Un taux d'entrée nul de 0%, un différé de remboursement de 9 mois. En contrepartie, le taux de sortie appliqué par le SFD ne peut excéder 3%, y compris les frais de gestion et tout autre frais liés au crédit. A partir de mercredi, tous les détenteurs de bon iront à la poste et toucheront directement leur accompagnement ou leur appui. C'est pourquoi, chers acteurs, les montants qui sont dégagés dans le cadre du programme d'appui sectoriel, au profit de vos structures respectives, sont destinés à financer le maintien et la relance des activités impactées par la pandémie de la COVID-19. Dans des secteurs prioritaires, comme l'agriculture, le petit commerce, l'élevage, la pêche, l'artisanat, la transformation, ou pour l'acquisition d'intrants, comme je l'indiquais tantôt. Par ma voix, au nom du conseil municipal, au nom des acteurs de l'économie sociale et solidaire, au nom de toute la population massaroise, et à mon nom propre, nous vous disons merci, madame la ministre. La population de Kermassar dispose d'un important nombre de groupements, de jeunes et de femmes réunis en fédération, dont le seul objectif est de combattre le sous-développement, voire la pauvreté. Au combien ça sert d'autal pour une assistance sociale envers les populations basées uniquement sur la solidarité, comme disait Françoise Dolto. Je cite, tout groupe humain prend sa recesse dans la communication, l'entre-être et la solidarité visant à un but commun. L'épanouissement de chacun dans le respect des différences. L'épanouissement de chacun dans le respect des différences. L'épanouissement de chacun dans le respect des différences.